bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto concernant chez leur graphe avec unity alors avant toute chose il nous faut savoir ce que c'est un shader donc pour ceux qui ne le savent pas je vais ici vous faire une brève présentation assez rappelé rapide et simple pour que vous compreniez bien comment tout ça fonctionne donc sur cette première diapositive pour y avoir une carte graphique évidemment et ici l'inspecteur d'uniti avec un objet ici qui est un drapeau alors en informatique un shader est utilisé en images de synthèse alors c'est ce que vous voyez à l'écran pour paramétrer une partie du processus du rendu alors évidemment là du coup on va utiliser pour les shaders les calculs de votre gpu c'est à dire de votre carte graphique alors en gros un shader va vous permettre tout simplement par le biais de code de créer une quelque chose de la lumière différente de la texture de la réflexion de la réfraction de l'ombrage le déplacement même des modifications du mesh par exemple déplacement de primitive ou des effets de post traitement donc on peut voir que évidemment il ya beaucoup de possibilités alors comme je voulais dit si au niveau de l'inspecteur dans le bas vous pouvez voir que à cet endroit précis la flèche vous pouvez voir qu'ici on applique un shader et donc pourquoi j'ai mis ça vers la carte graphique parce que c'est le gpu de votre carte graphique qui va être tout simplement qui va lui calculer justement ce shader donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à certaines cartes graphiques bon aujourd'hui tous vont être compatibles mais il fut un temps où les shaders fallait une carte graphique compatible avec certains shaders alors ensuite comment ça se code va regarder c'est pas forcément simple ça n'a rien à voir ici avec du c-sharp dans unity ici on va avoir un code bien spécifique pour apprendre à coder des shaders alors voilà vous pouvez voir que c'est pas forcément simple c'est tout l'intérêt de shader graph c'est que shader graph va vous permettre de faire ça à la main sous forme graphique c'est un g8 user interface qui va nous permettre de créer par exemple ce genre de code sans écrire quoi que ce soit alors évidemment vous allez voir que c'est bien utile mais il faudra apprendre à le maîtriser alors ensuite je vais vous donner quelques exemples par exemple ici vous pouvez observer des sphères c'est à chaque fois le même objet une sphère mais qui possède à chaque fois un shader différent pouvoir c'est assez puissant parce qu'on a de la transparence on a de la couleur on a de la réflexion on a beaucoup de choses donc ça c'est très intéressant donc voilà comment vous pouvez utiliser une shader sur une simple sphère de base alors ensuite ça s'arrête pas là vous avez ici par exemple de la de la déformation pouvez voir qu'ici on va pouvoir modifier certains points des verts texte avec des shaders pour en faire quelque chose d'autre en l'occurrence si vous pouvez voir à gauche la tête originale du soldat et à droite on dirait qu'il s'est fait piquer par une par une abeille et il ressemble la coluche d'un bonsaï en fait donc voyez qu'on peut faire pas mal de choses alors un dernier exemple vous pouvez tout simplement sublimer les couleurs regardez ici vous avez une partie une une un personnage qui est dessiné ici avec shader et l'autre sans shader ben on peut voir que c'est beaucoup plus plus sympathique beaucoup plus joli au rendu à l'écran donc maintenant ce que je vous propose c'est de découvrir shader dans unity et créer ensemble notre premier shader pour utiliser shader graph vous allez devoir créer un nouveau projet et utiliser un des deux rounder pipeline ici soit le height définition donc hd soit le lightweight est un peu plus léger alors pour ceux qui ont déjà un projet existant et qui voudraient utiliser chez le graph il ya une procédure sur le site officiel vous allez voir pour justement implémenter le pipeline hd ou le plus léger ici dans votre projet existant une vie donc moi je vais choisir ici lightweight rp et je vais créer un nouveau projet que j'ai nommé shader graph nous voilà dans une équipe dans une nouvelle scène et j'ai ici positionné un simple cube au centre de ma scène que vous pouvez visionner ici en bas à droite on va s'en servir faut savoir que shader graph fonctionnera sur n'importe quelle mèche là ici j'utilise un cube mais vous pouvez très bien travailler avec un objet un mèche que vous auriez importé alors la première chose qu'on va devoir faire c'est ajouter shader graph pour ça vous allez au niveau de windows vous allez dans le package manager et là vous pouvez voir que va se charger la liste et là on va aller chercher dans cette fameuse liste shader graph et on va tout simplement ici cliquer sur installer donc on va attendre le temps que l'ici là le package s'installe et ensuite on va pouvoir utiliser chez le gras ce qui est déjà fait comme vous pouvez le voir alors là au tutoriel ici je suis sur la version sec 572 pour unity 2019 1.2 alors une fois que ça c'est fait qu'est ce qu'on va faire on va vouloir ici créer un shader pour notre cube donc ça ça va être assez simple voir qu'ici qui a un matériel et qui a un shader par défaut ici qui est lightweight rondeur pathway donc ce que je vais faire je vais faire un clic droit ici j'ai créé un sous dossier tuto et je vais faire create je vais aller chercher maintenant au niveau de shader je vais aller chercher pbr graph et je vais cliquer dessus alors vous pouvez voir qu'ici même si j'ai un petit problème dit comme je vais pouvoir ici créer un shader donc je vais l'appeler ici mon shader peu importe et je valide donc on peut voir que j'ai bien créé ici un shader alors évidemment l'idée maintenant c'est d'affecter shader à mon cube alors là je peux le glisser directement dedans mais comme c'est le matériel par défaut je vais créer ici un matériel matériel pour mon cube donc je vais mais je vais l'appeler mat cube évidemment maintenant ce que je vais faire je vais glisser mon matériel ici pour remplacer le matériel par défaut alors vous pouvez voir au niveau de shader si vous allez dans la petite liste vous allez retrouver justement chez le graph qui est un dossier et si vous cliquez dedans vous pouvez voir que vous aurez accès à tous les shaders que vous avez créé que chez le graph en l'occurrence ici mon shader que je vais appliquer et on peut voir qu'il est bien appliqué maintenant on va éditer notre shader grâce à chez le graph alors je tiens à dire tout simplement que ici on va pas faire un court poussé de chez le graph c'est simplement pour vous présenter vous allez voir qu'il ya d'énormes possibilités vous pouvez faire des choses bien complexes c'est vraiment un outil de visual scripting qui est très intéressant alors pour les éditer shader ben qu'est ce qu'on fait on fait un double clic dessus tout simplement et on peut voir qu'on a cette fenêtre ici qui soit c'est une fenêtre que vous pouvez ancrer vous pouvez évidemment l'ancrer ici à côté de l'onglet scène comme vous pouvez le voir mais l'idéal pour moi c'est de la sortir parce que ça demande quand même pas mal d'espace à l'écran et c'est assez intéressant alors la première chose pouvez voir qu'ici on a save asset show in project et ici blackboard et main preview alors main preview c'est le preview en fait de votre shader si vous cliquez là pour avoir un petit aperçu alors ce qui est intéressant aussi évidemment cette fenêtre se bouge ce qui est intéressant c'est qu'ici ça me met une sphère mais je pourrais très bien changer et travailler sur une capsule je pourrais très bien travailler sur un cylindre je pourrais travailler un travail sur un quad évidemment quand vous êtes ici je si je prends par exemple mon cylindre vous aurez la possibilité évidemment comme d'habitude de le bouger de le fait de faire une rotation c'est les mêmes raccourcis que d'habitude vous avez aussi la possibilité de mettre un custom mèche imaginons que vous avez un mèche dans votre projet vous pouvez très bien ici le prendre j'ai des mèches par défaut je vais prendre celui ci vous pouvez voir voilà qui est une perceuse eh ben on peut voir que ça fonctionne bon là en l'occurrence on travaille avec une sphère on va laisser une sphère ça être plus sympathique ensuite vous avez ici le blackboard alors le blackboard pouvez voir c'est cette petite fenêtre qui est en haut à gauche qui va vous permettre ici d'ajouter des choses de créer des propriétés tout ça bon je vais pas trop m'arrêter là dessus on va essayer de voir un petit peu comment fonctionne shader graph alors vous avez ici le pbr master on peut voir tout va se passer là dessus alors vous pouvez le déplacer un de la même manière que vous le faites dans l'animator ou autre vous pouvez zoomer aussi dessus de la même manière que vous le faites dans l'animator etc vous pouvez voir vous avez toutes des propriétés qu'on connaît on connaît unity donc position l'albedo normal et l'émission la partie métallique le smoothness l'occlusion et la partie alpha alors qu'est ce qu'on va faire comme je voulais dit c'est un c'est du visual scripting donc là les shaders demande du code moi j'en ai pas besoin je vais créer un nœud alors pour ça je vais faire un clic droit et j'ai créé un autre ou alors je peux directement appuyer sur ma barre d'espace qui va m'ouvrir cette fenêtre et là vous pouvez avoir vous avez plein de possibilités une partie artistique avec du blend avec du masque et du normal avec l'ajustement au revoir vous en avez énormément il y en a vraiment beaucoup donc à les fouiller dans la documentation officielle de voir que c'est assez sympa vous avez pas mal de choses alors vous pouvez aussi taper directement ici le nom par exemple ici moi je vais taper color et on peut voir j'ai pas mal de choses et moi je vais faire une color alors j'ai ici une petite fenêtre qui s'ouvre avec les propriétés de couleurs évidemment le mode défaut hdr je vais laisser comme ça et là je vais pouvoir choisir ma couleur donc là par défaut je vais me prendre une petite bleue tiens un petit bleu pas trop mauvais on va essayer de faire quelque chose de sympa donc voilà ma couleur ma couleur ici je vais pouvoir tout simplement grâce au out la relier ici à une des du pbr master à une des propriétés en l'occurrence ici je vais prendre par exemple l'albédo et là vous pouvez voir que j'ai bien ici sur mon objet le shader qui s'est bien appliqué alors vous avez la possibilité aussi de créer une propriété pour avoir que couleur si je veux le réutiliser dans ce projet je vais faire convert to property et là on peut voir que j'ai ici ma propriété et je vais d'ailleurs pour voir si je le désire la renommée en disant ma couleur par exemple voilà donc ça c'est fait vous pouvez voir mais du coup ici j'ai pu accès aux propriétés qui a là donc ça c'est un choix à faire mais en tout cas on pourra le réutiliser comme ça donc là on va pas s'arrêter là on va on va faire ça comme ça alors évidemment maintenant si je fais ça il va 7 et que je retourne ici je vais fermer ici chez le graph dans une qui on peut voir que j'ai bien ici mon cube bleu d'ailleurs on peut voir que un cube bleu sur un fond bleu c'est pas terrible donc on va mettre ici un fond plutôt blanc allez donc voilà j'ai bien ici mon cube qui possède bien le shader comme vous pouvez le voir il n'y a pas de souci bon c'est un shader classique vous allez me dire ça aucun intérêt j'aurais pu lui appliquer un mat un matériel de couleur bleu et effectivement vous auriez raison mais c'était pour vous montrer comment ça fonctionne dans un premier temps donc on va retourner ici dans chez le graph et on va ajouter quelques petits effets qui vont être sympathiques vous allez voir que c'est très simple donc imaginons maintenant je vais ajouter ici je vais faire create note je vais créer un nœud et je vais ajouter du bruit donc pour ça je vais utiliser simple noise alors je vais prendre simple noise et on peut voir ici que j'ai encore une fois un petit composant on va dire qui va me permettre si modifier des valeurs et tout ça donc je vais pouvoir dans le haut out évidemment aller le mettre où je veux je pourrais le mettre dans albedo le problème c'est que vous pouvez voir que ça enlève mon lien de couleur donc on va pas pouvoir travailler comme ça on va devoir utiliser on va devoir créer des autres nœuds des nœuds qui vont associer ces deux propriétés alors je m'explique je vais ici créer tout simplement un nœud et ça va s'appeler ad ad qui va permettre en entrée d'avoir deux éléments alors je vais en premier lieu relié ici graphiquement à ma couleur et on peut voir ici que j'ai x y z w qui est un vecteur 4 qui est attendu mais je peux très bien ici tout simplement il glissait le out de mon simple noise et là on peut voir que j'ai bien ici le bruit qui est là j'ai un aperçu et je peux modifier ici la valeur par exemple ici lui met 100 voilà et on peut voir que j'ai ça et si maintenant je relis le out à ma propriété albedo et ben voilà j'ai bien ici mon shader qui est ici moucheté on va dire avec du bruit alors évidemment vous pouvez modifier ça vous pouvez voir j'ai pas mal de paramètres je peux faire des choses assez sympathique j'ai aussi la possibilité de changer les uv voilà bon il n'y aura pas il n'y aura pas de changement là mais bon mais voilà donc voilà comment ça fonctionne pour voir que c'est très simple d'utilisation c'est du visual descriptive encore vous pouvez agir sur les normales sur les missions par exemple ici si je le déplace et que je le mets sur l'émission voilà ce que ça donne c'est un peu différent voilà donc vraiment vous pouvez travailler là dessus voir vous avez des coordonnées xxx et on va pouvoir d'ailleurs modifier tout ça directement ici à l'occlusion par exemple si je voudrais la modifier je peux il n'y a aucun souci l'alpha je peux le modifier aussi bon voilà il n'y a aucun souci alors je remettre mes valeurs par défaut qui était de alors déjà vous avez un petit aperçu de chez leurs gars pouvoir que c'est assez sympathique maintenant il ya une autre possibilité aussi qui est assez intéressant c'est d'animer votre shader vous pouvez voir qu'il ya des choses qui sont comme ça en shader genre des des portails ou des choses comme ça qui sont un peu animé avec des éclairs et autres ben tout ça est possible très facilement par exemple ici je vais utiliser un nœud qui s'appelle time qui va renvoyer en fait le temps on peut voir qu'on a le time normal on a le sing time on a le cosinus time on a le delta time le smooth delta bon je vous encourage à aller voir mais vous allez voir que c'est le temps en fait unity qu'on a l'habitude de jouer de d'utiliser et ici vous allez voir les divers propriétaires je les connais plus de tête mais ils ont des petites différences et vous allez voir non on va utiliser le sing time en fait pour tout simplement modifier un petit peu ici la propriété en fait on va modifier la propriété scale de note noise pour faire ça pour le pour donner un petit peu de mouvement alors on pourrait le mettre directement dedans on va prendre six times alors d'ailleurs je vais le mettre ici pour qu'on comprend bien alors pour voir que il faudra quand même avoir un peu de place donc six times qui est ici en deuxième et je le met dans le scale et qu'est ce qui se passe ben on peut voir que j'ai ici un petit effet mais bon qui reproduit pas grand chose en fait le problème c'est que si le scale le cintime renvoie des valeurs petites et donc on va utiliser ce qu'on appelle un nœud multiplieurs donc multiply donc on va le prendre et ce nœud en fait permet tout simplement de relier ici de multiplier deux valeurs on peut voir j'ai x et deux alors ce que je vais faire je vais rentrer dans mon multiply le cintime ici au niveau du a et je vais ensuite sur la partie b relier ici le scale là si j'y arrive alors pardon excusez moi alors oui je vais relier le out pardon au scale c'est logique c'est ici cette valeur ici le multiply va me permettre ici de modifier le scale c'est ça que je veux donc voilà donc ici j'ai le cintime qui va multiplier ici sa part de bourde est une valeur beaucoup trop petit donc on va l'augmenter donc on va ici mettre 100 et on peut voir à droite l'aperçu qui est assez sympathique vous pouvez voir que c'est c'est animé il n'y a pas de souci et je vais pouvoir modifier ma valeur par exemple ici à 1000 1000 voilà pour faire quelque chose de beaucoup plus rapide comme vous pouvez le voir voilà et donc ça c'est assez sympa pour voir que c'est très simple à faire alors je peux par exemple si vous voulez voir les valeurs déplacer ici mon nœud qui va vers une time par exemple à time et là vous pouvez voir que j'ai un quelque chose de complètement différent quelque chose de beaucoup plus rapide donc si je mets 10 par exemple on peut voir que j'ai un effet ici assez ça alors c'est pas ça va être bien visible mais on peut voir qu'on a un effet si un peu moucheté avec des paillettes qui partent et qui reviennent si je mets 100 peut voir que c'est un peu plus rapide bon allez on va mettre quelque chose comme 80 qui me semble assez sympa donc vous pouvez voir ici alors évidemment pour maîtriser chez le graph voudra chercher un petit peu faudra aller voir la documentation officielle notamment ici je peux vous dire que si vous cherchez la documentation officielle rien de plus compliqué vous cliquez ici sur par exemple simple noise ou n'importe quel composant fait un clic droit et vous pouvez voir que vous avez ici open documentation si vous cliquez vous arrivez sur cette page évidemment vous pouvez avoir chez le graph documentation website et là vous aurez accès à tous les possibilités tous les nœuds et tout ce qui fonctionne un petit peu la note librairie vous allez voir donc ici vous pouvez voir artistique si je prends blaine par exemple voilà je vais avoir des informations qui vont être assez intéressant et vous avez ici le code exemple alors justement en parlant de code on va revenir ici dans une iti je vais valider ici ce shader donc je fais ça il va 7 je referme chez le graph et on peut voir qu'il est bien ici animé à l'écran il n'y a aucun souci le shader est totalement fonctionnel alors ce qui est intéressant de voir c'est que si je sélectionne mon cube et mon shader pardon et que je fais ici compilent show code vous allez voir que justement une qui compile et vous allez voir le code qui a été réalisé grâce bas chez le graph c'est à dire le visual scripting on n'a pas tapé une ligne de code et effectivement si vous n'êtes pas à l'aise comme moi en shader pouvez voir que c'est assez intéressant parce que ça vous crée tout le code tout seul c'est du visual scripting et c'est un outil qui est assez intéressant pas forcément facile à prendre en main mais une fois maîtrisé vous pouvez faire des choses vraiment très sympathique donc l'effet on va le voir ici en plein écran je lance ma scène et là on peut voir mon cube avec son shader qui est complètement animé ça m'a pris quelques secondes et vous pouvez voir que c'est vraiment sympathique pour évidemment la face du bas on la voit pas bien c'est un problème d'éclairage mais on peut voir que c'est assez sympathique et une fois bien maîtrisé on peut faire des choses très poussées voilà j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo si ce n'est pas déjà fait abonnez vous et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo